C'est avec beaucoup de satisfaction que je viens présider au nom de M. le ministre de l'éducation nationale, Dr Cheikh Omar Han, la cérémonie célébrant la journée internationale de la langue maternelle, qui marque l'importance de la diversité culturelle et linguistique dans l'éducation de sociétés stables, pacifiques et durables. En choisissant cette année le thème « L'éducation bilingue, un pilier de l'apprentissage intergénérationnel », l'UNESCO invite à des réflexions sur les enjeux du multilinguisme et sur l'impérieuse nécessité de mettre en œuvre des réformes qui accordent aux langues nationales une place centrale dans les politiques éducatives. Mesdames et Messieurs, Le Sénégal, conscient du rôle crucial des langues nationales dans le développement d'une éducation inclusive et de qualité et dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, a réaffirmé sa volonté d'en faire des leviers stratégiques. Des expérimentations ont été menées depuis plusieurs années et les différentes évaluations ou études démontrent sans conteste la plus-value de l'enseignement bilingue. Aujourd'hui, les succès enregistrés un peu partout dans les expériences bi- ou multilingues confortent le Sénégal dans sa volonté de systématiser et de généraliser l'enseignement de nos langues à côté du français pour améliorer la qualité de l'éducation par la mise en œuvre du modèle harmonisé d'enseignement bilingue, le MOEPS, qui est le cadre fédérateur de toutes les initiatives en matière d'utilisation des langues nationales dans le système formel. Mesdames et Messieurs, Nos langues constituent un moyen de préservation et de perpétuation des identités de nos différentes communautés humaines. Les préserver et les développer constituent une valeur symbolique. C'est pourquoi l'enseignement en langue nationale, allié à des contenus adaptés à nos réalités, s'imposent de façon urgente, car ils offrent des opportunités plus vastes, favorisent l'apprentissage intergénérationnel et la préservation de la culture. L'éducation multilingue, sous ce rapport, traduit une réalité conceptuelle et opérationnelle qui permet non seulement de cultiver sur les enfants un attachement affectif plus fort à leur culture et leur communauté, mais aussi de leur offrir la possibilité de poursuivre, de construire des connaissances solides dans leur langue par le biais d'activités d'apprentissage intergénérationnel. Bref, elle permet d'en tenir une culture de l'apprentissage au sein des familles et des communautés. Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer saisir l'opportunité de cette célébration au nom de M. le ministre de l'éducation pour inviter tous les acteurs et tous les partenaires à s'engager pleinement pour garantir le succès de cette réforme sur l'enseignement bilingue en favorisant la compréhension, l'engagement, la motivation et la gestion des résistances. L'adaptation continue, mais la création d'une culture aussi d'apprentissage et la gestion des attentes. Je voudrais, au nom de M. le ministre, toujours manifester notre reconnaissance à nos partenaires, à l'USAID, pour son accompagnement et son appui considérable pour cette réforme, à la Banque mondiale, à l'UNICEF, à l'UNESCO, pour le soutien constant en permanence à la mise en œuvre de la politique d'alphabétisation et des langues nationales. Remécier aussi tous les autres partenaires pour tous les efforts consentus en vie d'appuyer l'État du Sénégal dans sa politique de développement de l'éducation de manière générale. Mention spéciale est faite à la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, à la directrice Mme Nainam-Biouf, ainsi qu'aux directions et services techniques du ministère pour avoir réussi le pari de la participation et de l'organisation. On a vu, on a noté, la bonne coordination qu'il y a de manière très intelligente entre la direction de l'enseignement élémentaire, la direction de la formation et de la communication et la DLL pour l'organisation de cette cérémonie. Merci beaucoup.